Extrait de Droit de sang, tome 1, au fond de son cœur, par Elali Lombard. À l'instant précis où il la vit, il sut que c'était elle. Elle riait à gorge déployée, la tête rejetée en arrière, ses longs cheveux d'or volant au gré de ce mouvement spontané. Sa robe marron toute simple laissait apercevoir ses jambes parfaitement proportionnées, ainsi que son épaule droite si délicate. Elle était grande et fine, mais avec des courbes féminines les plus belles qui soient. Et ses yeux ? Que dire d'eux ? Le journal de la reine n'avait pas décrit leur pouvoir si dévastateur, leur lumière si vive, leur chaleur si pure, leur intelligence si brute. Ses yeux bleu ciel ne montraient pas les portes d'un monde exceptionnel. Non, ils offraient la vie elle-même, sauvage, limpide, éthérée. Déclane demeura figée, transie par cette vision merveilleuse. Elle était le portrait de son père et de ses frères, pourtant tout ce qu'elle dégageait était leur exact opposé. Profondément ému, il resta là, sous le ciel de plomb, à la contempler. « C'est elle ? » murmura Réamane à son oreille. Déclane déglutie difficilement. « Oui, c'est elle. » Extrait de « Pour l'amour d'un Highlander » par Elali Lombard « Nous sommes réunis aujourd'hui... » Déjà les mots se mêlaient avec indifférence. Adrastée ne pouvait pas se concentrer, d'autant plus qu'elle les avait entendues bien trop souvent. Au souvenir des cérémonies auxquelles elle avait assisté, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle s'était imaginée un mariage de rêve, sorti tout droit d'un conte de fées. Elle serait entrée dans une salle similaire à celle-ci, remplie de personnes aimantes et de fleurs colorées, attirant toute l'attention sur elle. Dans une ambiance merveilleuse, elle aurait prononcé ses voeux à l'homme de son choix, fière de se tenir devant tous à ses côtés. Puis, un véritable festin aurait marqué cette soirée inoubliable, ainsi que des dizaines de danses sous le soleil couchant. « Mais les rêves correspondent rarement à la réalité. » « Oui, j'y consens. » La voix de son époux la ramena au présent, à la cérémonie qui se déroulait pour de vrai, et non dans ses fantasmes d'enfant. Adrastée de Nemours Consentez-vous à prendre cet homme pour époux légitime, à vivre avec lui selon la loi de Dieu, dans le saint état du mariage ? « L'aimerez-vous ? Le consolerez-vous ? L'honorerez-vous ? Le garderez-vous ? Dans la maladie comme dans la santé ? Et, renonçant à toute autre union, lui resterez-vous fidèle jusqu'à la mort ? » Une sueur froide lui dégoulina le long de la nuque. Que ses paroles étaient solennelles et pleines de sens. Beaucoup trop de sens. Ceci n'était pas une simple conversation, la répétition de mots dits tant de fois. C'était une promesse, un engagement. Pour toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501